As-salamu alaykum chers publics, bienvenue pour une nouvelle émission Jeunes et Santé avec le docteur Kamel. Bienvenue à vous docteur. Shukran, marhaban. Aujourd'hui le thème c'est le iftar, donc le moment de la rupture du jeûne. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez de consommer au moment de la rupture ? As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors l'iftar, c'est ce qu'on appelle la rupture justement du jeûne, il vient après une certaine période justement d'abstinence, de manger et de boire. Et bien sûr pour autre chose aussi. Alors je conseille vivement qu'au moment justement dans cette période de température élevée, de ne pas commencer tout de suite par de l'eau. D'ailleurs le prophète sallam, si on le suit qui est notre modèle dans tout d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de commencer à prendre quelque chose de sucré. Et surtout, et surtout les dates. Mais les dates n'importe, pas n'importe comment, comme je le dirais toujours, une bonne alimentation adaptée, je m'entends par ça, bien quantifiée, saine, qui régule notre système physiologique. Et je commence par ça, par rapport aux dates. Il est à noter que les dates en impair, à manger en impair, interviennent dans un système physiologique pour le glucose qui enrichit notre organisme. Alors si on les mange en pair, l'effet de la deuxième élimine l'effet de la première, comme si on n'a rien mangé. Exactement. Alors le fait d'en manger 3 ou 5 ou... Le fait de manger 3 ou 5, il y a une complémentarité, je ne rentrerai pas dans les détails par rapport au glucose, qui est très spécifique dans les aliments. Ce n'est pas le sucre qu'on prend dans les magasins et tout, ça n'a absolument rien à voir. Déjà les dates à l'état naturel, sous l'effet thermique du soleil, et j'en passe les détails. Donc il est à noter que les dates doivent être prises en chiffré, en nombre impair, pas impair. Très important, c'est de prendre du lait avec, et après de laisser une petite pause de 10 minutes, il y a de faire la prière, ou il y a de faire une petite occupation, de laisser un certain temps. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ? Ce temps-là, il nous permet de faire acheminer le glucose, qui va se constituer par notre système endocrinien, physiologique et tout, en énergie, pour le système nerveux, et le maintenir, je veux dire, en bonne forme, informé. Tout cela intervient tout un phénomène, c'est un enchevêtrement de phénomènes physiologiques, notamment au niveau du système nerveux. À savoir que le phénomène physiologique au niveau du système nerveux passe par un système, ce qu'on appelle le système d'influx nerveux synaptique, c'est-à-dire les cellules, elles se mettent en activité. Et on travaille de se donner les informations pour arriver ce genre de glucose au système nerveux. Et il est très très préconisé de faire cette petite pause, juste après l'effet thermique. D'accord. Alors comment est-ce que, qu'est-ce qu'on doit manger juste après, justement, au retour de la salade ? Dans l'une de mes émissions précédentes, j'avais dit qu'il faut commencer par l'un ou l'autre, ou des légumes, ou de féculents. Et pitié, ce n'est pas la peine de vraiment faire plaisir à vos envies de multiplier les plats. Franchement, ça ne sert absolument à rien. Il faut manger vraiment à notre faim. Pensez aux gens qui sont à la misère aussi, et c'est aussi les vertus de ce jeûne. Mais si on reste vraiment dans le domaine médical, ça veut dire qu'on mange comme un dîner normal ? On mange comme un dîner normal, oui et non, je dirais. Un dîner normal, là, il faut faire très très attention, parce que ce n'est pas la peine d'éliminer, comme je l'avais dit, des toxines, et après pour les remplacer par autre chose. Donc une alimentation qui est très très saine et équilibrée, elle doit être vraiment nécessaire. Et on profite, justement, de ce jeûne, de bien donner une bonne alimentation à notre organisme. Mais dans notre culture, on mange plein de gâteaux. Exactement, non, il faut changer vraiment. Donc les diététiciennes et les diététiciennes, bien sûr, sont vraiment intransigeants sur ça. Voilà, soit des fuculents, soit justement des fruits et légumes, bien sûr, variés et variables. Je dirais même plus, pour une bonne élimination, justement, des toxines, il faudrait très très bien prendre, au début, les dix premiers jours, notamment, des oméga-3. On les retrouve où, les oméga-3 ? Dans le poisson. Donc les dix premiers jours, on conseille de manger plus de poisson. Oui, vraiment des poissons qui nous permettent d'éliminer le maximum, bien sûr, et on est tous différents dans nos coutumes, dans nos cultures, mais il faut adapter notre alimentation. Pareil, on a l'habitude parfois de manger entre Maghreb et les Isha, on va au Taraoui et on remange au retour. Est-ce qu'il faut manger deux fois ou est-ce qu'il faut manger une seule fois au retour de la Isha ? Sincèrement... Je ne sais pas si nos auditeurs se posent la question, mais... Oui, je sais. Sincèrement, je préconise, en fait, comme je l'avais dit, de bien manger. Bien manger, c'est-à-dire adapter notre alimentation. Si on mange une seule fois, bon, après, si on prend des fruits et des légumes, ce n'est pas juste, surtout des fruits, notamment parce que le corps humain, en fait, il a besoin de beaucoup de sucre pendant cette période, et ce n'est pas la peine de se goinfrer par des choses qui sont vraiment nocives pour notre corps humain. Donc, il faut bien manger une seule fois, adapter à nos besoins, en fait, alimentaires. Et après, il y a le s'horne, on n'oublie pas. Donc, il faut laisser quand même le transit intestinal au repos, une bonne digestion, on n'oublie pas, on n'est pas... Et bien mastiquer aussi, peut-être. Et il y a le phénomène aussi de la mastication, c'est très bien qu'au niveau de la bouche, il y a des enzymes qui interviennent, notamment la milase, pour justement bien mastiquer et dégrader nos aliments pour un très, très bon bol alimentaire. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour ces conseils concernant l'Eftar. Donc, consommons avec modération, mangeons équilibrés. Équilibrés, oui. Voilà. Et à une juste valeur pour justement le corps humain, parce qu'il y a des valeurs. Parce que Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, « wa khalaqda kulla shayin biqadarin ma'loum » C'est-à-dire, Allah, il a créé tout avec une mesure. Il ne nous a pas créés comme ça, éparpillés sur cette terre. Il sait très, très bien. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans l'une de nos émissions, il y a des concentrations définies, adéquates, dans notre besoin. C'est-à-dire, il faut vraiment le savoir quantifié et quantifiable. C'est très, très important. Barakallahu fiqt. Rika baraka. Merci de se faire entendre autre. Et à très bientôt, inshallah. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada